Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir la Grande Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, vous êtes des amours, vous êtes, je vous fais des gros coucous. Bonsoir, bonsoir, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous et puis j'espère que tout va bien dans vos différents foyers, dans vos différentes maisons, dans votre vie, que tout se passe bien. Accrochez-vous à votre Dieu parce que le Seigneur est le seul chemin, voilà, lui-même il a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc accrochez-vous à votre Dieu et vous verrez que Dieu, quand tu t'accroches à lui, il ne t'abandonne pas, voilà. C'est l'homme qui abadonne mais Dieu n'abadonne jamais. C'est pour ça que lui-même il a dit dans sa parole, malheur à celui qui met sa confiance à l'homme, voilà. Mets toujours ta confiance à Dieu, Jésus, celui-là même, qui a été sur la croix de Golgotha pour que tu puisses vivre une vie, voilà. Mets ta confiance à lui, voilà. Donc ma grippe est toujours là, c'est passé un peu mais ça est toujours là. Mais avec l'aide de Dieu, ça va passer d'ici à la fin de cette semaine, normalement, tout va s'arranger, voilà. Mais je fais cette vidéo parce que hier j'ai vu l'interview de M. Bleu Goudé et il a été interviewé par les journalistes ivoiriens et vraiment cette interview, à travers cette interview, j'ai compris que M. Bleu Goudé est quelqu'un de bien. Il est quelqu'un de bien, vous savez quoi ? Deux fois, c'est pas que je le jugeais mais deux fois tu ne connais pas la personne et puis tu t'avances trop trop vite, voilà. C'est quelqu'un de bien. Il est quelqu'un de bien. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses, j'ai vu cette interview, ça a été sur les réseaux sociaux, son interview. Quand j'ai écouté ça, j'ai écouté ça du début jusqu'à la fin, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses que ce monsieur est vraiment bien et il veut la paix de son pays et de l'Afrique. Donc, quelqu'un qui veut la paix de son continent, il faut le supporter. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, moi je ne suis pas dans les histoires des partis politiques parce que les partis politiques, le Seigneur m'a dit que ça divise le peuple, ça divise les êtres humains. Donc, moi je ne rentre pas dans les partis politiques mais à partir d'aujourd'hui, dans la, comment on appelle ça, dans la politique ivoirienne, c'est quelqu'un que je veux beaucoup supporter. Je veux beaucoup supporter, donc je vous garantis, je vous mets en garde en même temps, celui qui l'attaque, il va me trouver sur son chemin. Monsieur Bleu Goudé, voilà, parce qu'il est de Guibéhoa, moi aussi je suis de Guibéhoa, mais je n'ai jamais pris le temps de connaître l'homme. C'est quelqu'un de bien, voilà, il est bien, il est bien et il faut l'écouter, quoi, il faut l'écouter et tu vas comprendre beaucoup de choses. Il est sage, voilà, et la sagesse, ce n'est pas tout le monde qui a ça, voilà. Et, Monsieur Babou, Monsieur Babou aussi est bien, mais seulement le seul problème chez Monsieur Babou, c'est que ce sont ces gars-là, ces supporters gars-là, c'est ceux-là qui font qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à laisser Monsieur Babou. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'éloigner de Monsieur Babou parce que c'est des gens, ils sont bouchés dans leur tête. C'est des gens qui ne comprenaient rien. Ce n'est pas eux tous, heureusement, mais j'ai vu la vidéo d'un gars-là qui s'appelle, je ne sais pas, et, ah, j'ai oublié son nom, il dit qu'il attire, et lui, vraiment, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine, c'est-à-dire, c'est, le Monsieur, il dit carrément aux gens, tu le souviens, que lui, écrivez-là que Monsieur Sorodium est un assassin. C'est, écrivez ça, écrivez que Monsieur meurt, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, ça, là, ce que tu fais, là, on ne fait pas ça, voilà. Ah, tu, ah, enfin, son nom, son nom ne m'intéresse même pas, mais il doit se connaître, il dit là, tiens, ok. Donc, je vais faire cette vidéo, cette vidéo va parler de beaucoup de choses, voilà, cette vidéo va parler de beaucoup de choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire, voilà. Mais, je vais dire, le Satan qui a sui mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, je vais lui dire de prier bagage et puis partir. Lui dit de prier bagage et puis partir, parce que c'est dans cette mission-là que je suis maintenant. Je prie pour qu'un jour il va prendre bagage et puis partir, voilà. Donc, cette chanson dit que Au nom de Jésus, prier bagage et va, prier bagage et va, Satan. Satan, prie bagage et va, prie bagage et va au nom de Jésus, prie bagage et va, prie bagage et va, excusez-moi, prie bagage et va au nom de Jésus, prie bagage et va, Satan, prie bagage et va, prie bagage et va au nom de Jésus, prie bagage et va, la guerre, prie bagage et va, les crimes, prie bagage et va, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie bagagez-vous. La guerre, prie bagagez-vous. Assassinat, prie bagagez-vous. Au nom de Jésus, prie bagagez-vous. Oppression, prie bagagez-vous. Mensonge, prie bagagez-vous. Au nom de Jésus, prie bagagez-vous. Pauvreté, prie bagagez-vous. Prie bagage et va au nom de Jésus Au nom de Jésus, prie bagage et va Souffrance, prie bagage et va Prie bagage et va au nom de Jésus Au nom de Jésus, prie bagage et va Mami Wata, prie bagage et va Sirène de l'eau, prie bagage et va au nom de Jésus Au nom de Jésus, prie bagage et va Satan, prie bagage et va Prie bagage et va au nom de Jésus Donc le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire Avec sa mamie Ouattara Ils vont bientôt décoller Il faut qu'il prie bagage pour partir Et on est dans cette prière Moi je suis dans cette prière Parce qu'il nous emmerde S'il a été signé le pacte avec le diable Il ne va pas venir nous imposer son pacte Qu'il a signé avec le diable Pour nous emmerder Voilà, c'est moi qui dis ça Pri bagage va Pri bagage va Pri bagage va au nom de Jésus Au nom de Jésus, pri bagage va Satan, pri bagage va Pri bagage va au nom de Jésus Au nom de Jésus, pri bagage va Sirène de l'eau, pri bagage va Mami Ouattara, pri bagage va au nom de Jésus Libère mon pays, pri bagage va Pri bagage va dans le nom de Jésus tu vas te dégager donc c'est cette chanson que je voulais chanter si vous êtes dans votre vie vous êtes chez vous à la maison plutôt c'est ce que je voulais dire si vous voyez qu'il y a quelque chose des des choses comment on appelle des sataniques qui vous emmerdent, chantez cette chanson tu lui dis Satan arrière de moi au nom de Jésus dans le nom de Jésus il doit prier bagage pour partir parce qu'il n'a rien à faire là où on est voilà donc c'est ce que je voulais dire c'est cette chanson que je voulais chanter et puis j'espère que tout va bien vraiment chez vous et puis voilà je vais commencer ma vidéo maintenant alors cette vidéo est dédiée au gars bouché, voilà ça c'est le mot le gau bouché le monsieur s'appelle Aïlé Aïlé ou je ne sais pas quoi il dit latin ok monsieur Aïlé hier j'ai vu une vidéo de toi où tu disais à tes gens qui te regardaient que oui ils n'ont qu'à écrit que Soro est un assassin on ne fait pas ça on ne fait pas ça je vais vous dire une chose partagez cette vidéo pour que ça arrive à lui partagez-la je vais vous dire une chose vous les gars radicals vous les gars là vous qui vous prenez comme si la Côte d'Ivoire était pour vous là vous qui vous prenez parce que vous êtes assis à France vous mangez vous gonflez en direct des galettes d'une pâte de galettes que tu as tapé pour déposer là pour faire des galettes le lendemain matin donc vous êtes en France vous gonflez vous profitez des choses comment on appelle de la sociale vous êtes bien vous avez des maisons vous avez l'eau pour vous laver vous déjeunez le matin vous déjeunez à midi vous avez des repas le soir donc les Ivoiriens n'ont qu'à mourir ça ce n'est pas votre problème ce n'est pas votre problème non on ne va pas se rallier à Soro Soro c'est un tué Soro c'est ceci Soro c'est cela mais attends ce que je n'arrive pas à comprendre ce que si Soro est tué et Draman lui il est quoi si Soro là il est criminel Draman est quoi Draman lui il est quoi Draman est le poison de toute l'Afrique et puis je vais vous dire parce que j'ai eu un commentaire de quelqu'un là qui vous savez quoi les abrutis là ils n'ont qu'à quitter sur ma page parce que moi là je suis un enfant de Dieu je suis dans la vérité je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un voilà moi je suis dans ma vérité vous n'avez pas vu tout à l'heure ce que j'ai dit Brev Goudé là et moi on vient de même Guy Berrois mais un moment j'étais sur Brev Goudé je disais n'importe quoi à Brev Goudé et là je me suis rendu compte que le monsieur le pas qu'il a fait déjà aller vers pour qu'il fasse une rencontre avec Sorodium déjà ça c'est quelque chose moi qui m'a plu vous comprenez mais c'est non seulement ça m'a plu je n'avais jamais fait de vidéo dessus mais hier quand j'ai vu son interview avec le journaliste ivoirien il m'a encore plus plu vous comprenez le monsieur il a fait une bataille avec Sorodium sur la côte d'Ivoire avant que Babo ne se fasse renverser mais il a pardonné Sorodium il a serré la main à Sorodium il ne pense pas qu'à lui il pense aux Ivoiriens qui sont en train de souffrir vous comprenez les Ivoiriens qui sont en train de souffrir et puis vous vous les comment on appelle les septains je ne dis pas eux tous mais septains Bukinabés qui sont sauvages certains maliens qui sont sauvages vous ferez mieux certains dîners qui sont sauvages vous ferez mieux de quitter dans votre sauvagerie parce que ça ne vous amène nulle part vous comprenez vous savez pourquoi Macron est parti en Côte d'Ivoire Macron dit en Côte d'Ivoire Draman Ouattara commence à lancer des madats d'arrêt à gauche à droite vous n'avez pas compris ça vous voulez qu'on vous fasse un dessin de ce que Macron allait faire en Côte d'Ivoire vous voulez qu'on vous fasse un dessin en ce moment ils sont en train de tuer le peuple Bukinabé ils sont en train de tuer le peuple malien combien de fois on va vous faire comprendre que ce monsieur là qui s'appelle Draman Ouattara qui est assis sur notre pays là est un danger pour toute l'Afrique combien de fois on va vous faire comprendre ça vous croyez que c'est parce qu'on ne l'aime pas c'est ça que vous pensez c'est pas parce qu'on ne l'aime pas c'est parce que les actes qu'il pose sur nos différents pays sont dangereux pour la population vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont qu'ils ont retrouvé le petit le petit là il n'est pas monté dans l'avion vous-même quand vous vous asseyez là puis vous réfléchissez là un enfant de 14 ans peut escalater des murs d'un aéroport pour rentrer dans un avion ça rentre dans votre tête est-ce que ça ça rentre dans votre tête c'est-à-dire Draman Ouattara et Macron vous prennent pour des idiots et vous les montrez vraiment que vous êtes des idiots des bêers des moutons vous pensez vraiment que un enfant de 14 ans peut monter tous ces trucs là où il allait faire pour descendre aller se mettre en bas d'un avion jusqu'à arriver sur la France et puis mourir là-bas c'est ce que vous pensez vraiment cet enfant là soit ils l'ont tué pour le déposer là-bas ou soit c'est quelqu'un qui s'est arrangé pour faire détourner la caméra pour le faire monter là-bas et ils l'ont tué et ils l'ont fait ils ont fait ça Vous comprenez? Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça là? C'est pour dégager tous ceux qui sont à côté de la Yopan parce que le 40ème Bima là où je ne sais quoi la base militaire qui est sur la Côte d'Ivoire là va prendre toute cette place là. Ils vont se positionner là pour lancer sur le Mali ils vont se positionner là pour lancer sur le Burkina c'est là qu'ils vont faire leur base pour déranger les autres pays africains là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ils veulent prendre la Côte d'Ivoire comme une base pour déranger les pays qui sont à côté c'est dans ça que Draman Ouattara il est avec Macron. C'est cette réunion là que Macron est venu faire avec Draman Ouattara. Et nous il parle d'anniversaire. Et donc il a fini de faire son anniversaire là. Il n'est qu'à amener sa femme en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens fassent l'anniversaire de sa femme idiot. Prend des gens pour des bêtes ou quoi? C'est ce travail là que Macron est venu faire. Quand on vous parle non on ne sait même pas de quoi vous parler on ne sait même pas de quoi vous parler et voilà une équipe qui se dit quand? qui est sur la France qui est un peu partout qui sont là les foutains de merde là qui sont là qui disent que non Soro là Soro j'ai vu j'ai vu mon frère Gégé qui était chaud 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 pour Soro qui insultait même Draman Ouattara pour Soro quand Djégué a vu que Soro ne peut plus rentrer sur la côte d'Ivoire, Djégué a tourné sa chemise c'est ça que vous appelez faire un combat c'est ça là que vous appelez faire un combat des famillettes, c'est ça que vous appelez faire un combat c'est ça là que vous appelez faire un combat parce que Soro a été bloqué donc maintenant il y a certaines personnes qui rigolent, non? lui il est une chose, comment on appelle ça? il est en asile comme nous, qu'est-ce qu'il peut faire? mais vous ne savez pas que quelqu'un qui est en asile peut faire beaucoup de choses, vous ne savez pas ça vous êtes vraiment des ignorants c'est quand il y a des dents que tu ne peux rien faire, parce que quand il y a des dents il y a cette surveillance de celui-là même qui voit que tu le déranges si Dieu même a permis que Soro soit dehors de la côte d'Ivoire Dieu seul sait pourquoi ça se passe comme ça je vous ai toujours dit que le problème de la côte d'Ivoire est spirituel donc monsieur Haïr est où? Haïr est où? Je ne sais quoi telles histoires de je suis, une chose comme on appelle je suis attiée moi je ne veux pas Soro parce qu'il a tué c'est un des gens que Draman est en train de tuer là il faut plaider, il faut plaider pour eux aussi parce que ce que Draman est en train de faire là ce ne sont pas des animaux qu'il assassine vous n'avez rien dans la tête et c'est dommage deux fois ça me fait mal au coeur que vous vous dites des gars vous n'avez rien dans la tête et puis c'est vous qui suivez babo des vaux rires comme ça je ne dis pas tous les gars ceux-là même qui sont sur leur position pour dire que non nous on ne peut pas se mettre ensemble avec ça nous on ne peut pas se mettre ensemble avec ça c'est de eux que je parle voilà c'est de eux que je parle quand De Gaulle là toi à il est où je ne sais quoi là quand je ne sais pas dans quel pays tu te trouves mais si tu es en France là quand De Gaulle quand les Allemands ont failli la France là que De Gaulle devait libérer la France là il était où il était en France il était pas en France il était en dehors de la France et puis il a appelé de l'aide pour venir libérer la France vous comprenez vous êtes là les Ivoiriens sont en train de souffrir et là ils ont imaginé une histoire ils ont tué un enfant ils sont partis cacher quelque part et l'enfant commence à tomber sur l'aéroport de la France et ils disent que non l'enfant voulait partir à France donc il est monté par là donc tous ceux qui sont à côté de l'aéroport doivent dégager tout simplement parce que parce que Macron a dit que de amener tous les gens qui sont à côté de l'aéroport eux ils vont occuper cette place là ils vont occuper cette place là pour déranger le Burkina ils vont occuper cette place là pour déranger le Mali tous les pays qui veulent pas se mettre avec eux là ils vont occuper cette place là pour les déranger parce que le Mali le Mali les a foutus d'ailleurs pourquoi le Mali les a foutus d'ailleurs parce que les Maliens ont compris leur politique ils viennent en disant que non on vient vous aider entre temps c'est eux qui sont en train d'armer les djihadistes et puis ils volent l'ordre des Mali voilà le plan que les Français font et les Maliens ont vu ça donc quand les Maliens ont vu ça ils ont dit non on n'a plus besoin de vous nous même on peut se défendre parce que la France qui est là faut pas lui dire non quand tu dis non à la France tu as trouvé ton problème la France n'a jamais fait une guerre dans ce monde où Dieu nous est créé là la France n'a jamais fait une guerre avec un pays la France ne vaut rien combien de fois on va vous montrer deux pays africains se mettent ensemble trois pays africains se mettent ensemble la France la va dégager la France va prendre la fuite la France ne peut pas tenir devant une guerre ils ont besoin des Etats-Unis ils ont besoin des grands pays là pour les aider si les Etats-Unis sont pas avec s'il n'y a aucun pays qui est avec eux là la France seule ne peut pas faire confrontation avec un pays on vous parle mais vous n'écoutez pas la France là ne vaut rien ne vaut rien aujourd'hui ne vaut rien demain ne vaut rien après demain ils foutent la merde seulement en Afrique sinon ils ne valaient rien voilà donc c'est pour ça qu'ils ont tué l'enfant pour le mettre en bas l'accrocher sur les punais là-bas pour dire que cet enfant là voulait partir en France il y a quoi là-bas même déjà il y a quoi là-bas qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas franchement donc c'est pour enlever tous les gens qui sont autour de l'aéroport parce que eux ils ont besoin de cette place là ils ont besoin de cette place là pour tuer les Africains pour tuer pour déranger les autres pays africains pour aller déposer des djihadistes dans les autres pays africains pour les tuer donc notre pays qui est la Côte d'Ivoire ne peut pas servir des bases pour tuer des Ivoiriens pour tuer pour tuer des Africains jamais il faut que Macron se mette ça dans sa petite tête que notre pays qui est la Côte d'Ivoire c'est un pays qui appartient à Dieu c'est un pays qui est béni de Dieu donc on est Satan qui est sur la Côte d'Ivoire il va dégager c'est ce que moi j'ai dit il va dégager donc c'est pas notre pays qui vont prendre comme base à rien Macron avec Draman Ouattara ils vont préparer des coups pour faire base à rien de notre pays pour aller déranger les autres pays parce que tout simplement les autres pays ne veulent pas être vous savez quoi quand Draman dit qu'il va aller à un troisième mandat vous savez pourquoi Draman va aller à un troisième mandat parce que Macron lui a promis que s'il arrive à convaincre les autres pays pour prendre un coup la monnaie il va le garantir le troisième mandat voilà l'accord qu'ils ont signé tous les deux voilà l'accord qu'ils ont signé tous les deux donc il fallait que Macron fasse comprendre aux Ivoiriens ou aux Africains que c'est pour son anniversaire que lui il va en Côte d'Ivoire donc tous tes anniversaires à Macron tu vas venir en Côte d'Ivoire amène ta femme aussi quand ça sera l'heure de son anniversaire vous prenez les Africains pour des enfoirés ou quoi alors que les premiers enfoirés là c'est vous c'est vous une bande d'enfoirés de gouvernement français vous partez en Afrique pour tuer des Africains vous partez en Afrique pour commettre des crimes et vous dispersez toute la communauté africaine et les Africains sont éparpillés partout c'est quoi ça c'est quoi ce travail là et il y a des abrutis africains aussi quand on leur parle ils ne comprennent pas non non nous on suit Draman on suit mais tu suis Draman là c'est Draman que tu suis là qu'est-ce qui fait de bon pour toi Draman fait quoi pour de bon pour toi parce que quand on suit quelqu'un là c'est qu'on a son intérêt un peu dedans qu'est-ce que Draman fait pour toi Draman là il fait quoi pour toi je vous ai toujours dit que Draman n'est pas là pour nous Draman là il n'est pas là pour nous les Ivoiriens Draman est là pour la France et pour lui-même et pour sa femme et pour ses enfants pour les enfants de sa femme et pour ses amis voilà un petit clan donc quand Draman voit qu'un Ivoirien s'impose à ses ses je ne vais pas parler en gros français ses idées Draman lance un mandat d'arrêt contre lui voilà parce que lui Draman il ne faut pas le déranger c'est pour ça quand il fait l'industrie il dit je veux la paix mais toi tu veux la paix puis tu poursuis tout le monde tu veux la paix puis tu juges des gens tu les donnes des 20 ans de prison alors que le criminel qu'on devait condamner c'est toi Draman Draman c'est toi qui a amené des tueries en Côte d'Ivoire Draman c'est toi qui a fait aujourd'hui que l'Ivoirien tue l'être humain sans réfléchir Draman c'est toi qui est la base de toutes les tueries en Côte d'Ivoire Draman c'est toi qui fait fuir les Ivoiriens de leur pays Draman c'est toi qui mènes le rein sur la Côte d'Ivoire Draman c'est toi qui opprime le peuple donc c'est toi qui veut la paix tu veux la paix Draman Draman tu veux la paix tu n'auras jamais de paix parce que nous là on va parler on va parler on va te dire que pribaga jeva pribaga jeva au nom de Jésus voilà c'est ça que nous on va te dire tu comprends je veux la paix je veux la paix tu n'as rien vu encore nous on va prier Dieu là il va te dégager voilà c'est ça qui est la vérité Dieu là il va te dégager je ne sais pas quand il va te dégager mais c'est qui il va te dégager ton troisième mandat avec Macron je crois que ton troisième mandat c'est à France que tu vas lui le terminer c'est à l'Elysée que tu vas lui le terminer donc il ferait mieux de dire à Macron de t'arranger un petit bureau là-bas parce que ton troisième mandat tu vas lui le terminer à France et tes histoires de Yoko c'est la France c'est la France est-ce que vous allez partir faire votre éco là-bas ou éco là-bas parce que nous on n'a pas besoin d'éco donc toi tu es là tu décides pour tous les pays africains tu te prends franchement c'est bien même que les autres pays ont dit non très bien ça c'est le bénéfice de l'Afrique tu comprends donc vous là vous les gars là vous êtes en train d'accompagner Draman dans ses bêtises c'est ce que vous ne comprenez pas Draman là vous êtes en train de l'accompagner dans ses bêtises parce que il n'y a pas que Babou qui peut libérer la Côte d'Ivoire Babou là ce que vous êtes en train de faire là c'est dangereux parce que ce combat de Côte d'Ivoire est spirituel je ne sais pas si vous connaissez le spirituel monsieur Aïlé je ne sais pas si tu connais ce que c'est le spirituel mais si tu sais ce que c'est le spirituel tu vas changer de langage tu comprends voilà le spirituel c'est quoi le spirituel ça veut dire que ce problème qui est sur la Côte d'Ivoire là ce n'est pas un problème qui est qui est comment on appelle ce n'est pas un problème du monde ce n'est pas un problème du monde tous les Macron que vous voyez tous les les Dramans que vous voyez tout cela ils sont dans le spirituel et c'est dans le spirituel qu'ils sont en train de combattre donc si vous voulez prendre des décisions visez dans le spirituel et vous allez voir que vous allez les dominer vous comprenez le spirituel le combat de la Côte d'Ivoire est spirituel le combat de la Côte d'Ivoire c'est spirituel j'ai vu j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit que oui la soeur ou je ne sais pas quoi il ne faut pas te fatiguer Dieu a sa mère sur lui Dieu a sa mère sur lui oui c'est vrai Dieu a sa mère sur le babou mais je vais vous dire une chose Dieu là il marche avec la prière il y a des gens qui étaient qui étaient en train de mourir sur un lit de l'hôpital et le docteur le docteur ne peut plus rien faire et il y a des prières qui viennent il y a quelqu'un qui vient pour prier pour lui ou un prêtre je dis un prêtre un pasteur vient pour prier pour lui et le lendemain la maladie qu'il devait l'apporter ça part et les docteurs me disent mais ce n'est pas possible on a vu on t'a examiné hier mais aujourd'hui c'est autre chose vous comprenez donc Dieu là pour que Dieu fasse le travail il a besoin de prier c'est pour ça que Jésus disait à ses disciples que lui excusez-moi je n'ai pas bien prononcé le mot il leur disait prier rester dans la prière parce que la prière la prière quand tu veux que Dieu fasse un travail c'est accompagné de la prière mon frère vous ne connaissez rien vous ne savez même pas comment Dieu travaille vous ne savez même pas ce que c'est le spirituel vous venez sur les pages des gens vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire non Dieu a sa main sur lui Dieu a sa main sur lui sur le babo mais si la prière n'est pas sur le babo Dieu va avec sa main sur lui parce que Dieu il va avec la prière Dieu va avec la prière c'est pour ça que Dieu dit cet homme est malade prier pour qu'il puisse guérir vous comprenez donc babo qui est là babo va subir un empoisonnement c'est ce que j'ai dit c'est ce que le Seigneur m'a montré il va subir un empoisonnement pour que cet empoisonnement n'ait pas lieu il faut prier il faut prier voilà il faut prier c'est pas qu'on reste là comme ça comme Dieu a sa main sur lui Dieu va tout faire eh ben dis donc eh ben dis donc ça c'est quel Dieu ça donc vous les gars je vais tourner jusqu'à mais je viens sur vous parce que c'est vous qui êtes la clé de ma vidéo vous les gars vous qui vous mettez vous qui vous êtes mis dans un cadre on ne veut pas pardonner sur eux on ne veut pas faire ceci on ne veut pas faire cela on ne veut pas et si demain babo n'est plus là vous faites quoi comment vous faites pour libérer la côte parce que vous pensez que c'est babo qui va libérer la côte du voie ce n'est pas babo qui va libérer la côte du voie non ils sont bêtis deux fois ce n'est pas babo qui va libérer la côte du voie non babo là ce n'est pas lui qui va libérer la côte du voie donc si vous partez sur une vision de babo et puis vous voulez écartir tout le monde c'est dangereux ce que vous faites c'est très dangereux parce que le Seigneur l'a dit que moi je ne travaille pas dans la division donc si vous écartez tout le monde et puis vous dites que vous c'est babo que vous voyez là la force que babo il a et puis il lutte c'est Dieu qui lui donne ça si babo est resté dans sa maison il est resté au palais et Nicolas Sarkozy a déposé toutes les bombes de la France sur sa résidence et puis babo n'est pas mort là c'est Dieu qui a fait ce travail vous comprenez quand babo est parti à la haie le mois dans lequel babo est parti à la haie mon Dieu m'a envoyé des révélations Dieu m'a envoyé des révélations il y a du monde des gens que je connais qui me suivent et la personne avec qui je prie je lui ai dit ça avant même que babo passe au tribunal quand il l'a amené à la haie avant même que le procès commence là j'ai dit ça à mon frère avec qui je prie il me suit je lui ai dit ça c'est lui même qui est au devant de notre cuite qu'on fait je lui ai dit ça je lui ai dit ça mon frère Dieu me fait des révélations sur babo Dieu me dit que si babo ne regarde pas lui Dieu sa direction si babo ne met pas son choc comment on appelle sa foi en lui c'est à dire si babo ne met pas babo ne se dit pas dans sa tête que dans cette prison où je suis venu c'est Dieu seul qui peut m'en éveiller ici si babo n'a pas ses idées dans ses pensées si babo se dit que non moi j'ai les plus grands avocats j'ai ceux-ci j'ai les Ivoiriens derrière moi j'ai des avocats donc je vais sortir babo va rester là-bas il va mourir là-bas et si babo restait là-bas bregoudé allait rester là-bas les deux ils allaient rester là-bas Dieu ne m'a pas parlé de bregoudé mais puisque c'est le même dessus donc si babo on ne peut pas libérer bregoudé et puis laisser babo dedans donc tous les deux ils allaient rester là voilà la révélation que Dieu m'a envoyée le même mois que Draman Ouattara a amené babo à la haine c'est dans le même mois que Dieu m'a envoyé la révélation et j'ai dit ça à mon frère de l'église celui qui est au devant de l'autre culte je lui ai dit ça lui il saura de quoi je parle babo le procès même n'était même pas encore ouvert et je lui ai dit ça que Dieu m'a dit que si babo ne le regarde pas il va mourir là-bas et ce frère-là m'a dit on va faire une lettre pour lui envoyer comme ça on ne sait pas s'il a une Bible là-bas le frère-là-même commençait à se la mater il dit est-ce qu'il a une Bible là-bas on va faire une lettre pour lui demander tout ça comme ça s'il n'a pas de Bible si on peut lui envoyer une Bible il n'a qu'à mettre sa tête sur Dieu et après on n'a plus fait ça puis on a laissé tomber mais moi je suis resté toujours dans la prière toujours je suis de tous les 9 ans que babo est resté là-bas peut-être c'est 2 mois seulement que je n'ai pas prié sinon tout le temps quand je me rappelle de babo là je dis Seigneur rappelle-toi de tes 2 fils de tes 2 enfants qui sont à la haie tu m'avais dit qu'il fallait que babo reste dans ta vision même s'il n'est pas dans ta vision là Père touche-le pour qu'il regarde ta vision parce que c'est ta volonté seulement qui peut le faire sortir de là-bas donc chaque jour je faisais ces prières je priais je gênais je priais je gênais vous comprenez et c'est comme ça que quand ils sont partis au procès et puis babo est sorti aujourd'hui quand babo quand ils ont libéré babo qu'est-ce que je vous ai dit partez sur ma page vous allez voir mes vidéos je vous ai dit que si ce n'est pas la volonté de Dieu babo ne va pas rentrer sur la côte d'Ivoire le jour que babo rentre sur la côte d'Ivoire c'est que c'est la volonté de Dieu vous comprenez là il y a des choses qui sont en train d'échanger mais je ne peux pas vous dire ça parce que ça c'est quelque chose il faut encore que je prie pour bien voir si c'est vraiment ça mais là là où je suis en train de vous parler si babo va à son procès de 6 si babo sort de là-bas et qu'il prend direction en côte d'Ivoire ça veut dire qu'il a fait un arrangement avec la France parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé parce que si le temps de Dieu est arrivé vous-même vous allez voir comment ça va se passer vous comprenez mais si c'est si babo va au tribunal si c'est pas la volonté de Dieu ils vont repousser le 6 ou le 7 ils vont repousser ça encore ils vont dire non qu'eux ils ne sont pas encore prêts donc ils n'ont qu'à repousser ça veut dire que babo n'a pas encore il est encore dans la vision de Dieu ça veut dire que babo est encore sur la bonne vision mais si jamais babo va là-bas qu'il est libéré ça veut dire qu'il a fait un arrangement avec la France donc ce n'est plus quelqu'un sur qui on peut compter voilà il faut être clair moi quand je supporte quelqu'un je suis sincère je ne suis pas là dans les mensonges non vous comprenez aujourd'hui la Soro c'est parce que Soro ne fait pas affaire des Français c'est pour ça que Draman est en train de la merder vous croyez que si Soro faisait l'affaire des Français Draman va passer où pour Dieu qu'il lance un mandat d'arrêt contre lui il va passer où il va trouver même la route pour dire ça mais c'est parce que Macron a parlé avec Soro et je suis en train de vous dire la vérité vous croyez que j'ai encore des bêtises partagez la vidéo pour que ça arrive à Soro Macron quand Soro a commencé quand Soro a commencé sa danse avec Draman tout ça il a commencé quand Draman lui a dit de quitter de rendre démission puis Soro a commencé Soro a parlé avec Macron il y a certaines choses que Macron a imposé à Soro et que Soro n'a pas accepté Soro a dit non lui il ne veut pas tout ça voilà donc c'est c'est à partir de là que Macron a laissé Soro tranquille vous comprenez donc Babo vous les gars je vais revenir sur vous je donne les détails et puis je reviens sur vous donc vous les gars vous suivez Babo non nous on sur Babo non nous on veut pas que Soro se mettre avec nous non nous on veut pas ça mais vous vous êtes qui vous là vous êtes qui vous ne représentez rien vous n'êtes rien vous êtes des Ivoiriens comme nous vous avez le même droit que nous c'est vous qui allez décider pour le peuple Ivoirien le peuple qui est dessus la Côte d'Ivoire c'est vous qui allez décider pour la Côte d'Ivoire ils veulent prendre pour cerquer la Côte d'Ivoire pour entourer la Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens vont être au milieu et puis ils vont faire leur bandelle dramane avec la France vous ne voyez pas ça ça vous n'avez pas de soucis avec ça ça vous plaît vous êtes là non nous on ne veut pas se rallier avec Soro parce que Soro quand on dit un combat est spirituel quand un combat est spirituel il ne faut pas enlever des gens dedans tous ceux qui viennent ils doivent rentrer et c'est Dieu maintenant qui va trier qui est bien et qui n'est pas bien vous comprenez qui est bien et qui n'est pas bien et quand Dieu tri là c'est pas que Dieu tri comme un être humain non une situation va se déposer là et puis vous allez voir que la personne n'est pas bien et puis vous allez quitter derrière lui une situation va se déposer là et puis la personne même n'aura même pas de force même pour affronter la situation et puis il va quitter dans votre c'est comme ça que Dieu lui travaille vous comprenez vous vous les gars là vous qui vous dites vous êtes des gars là vous qui vous dites que oui vous ne pouvez pas vous ménager avec des gens parce que vous ne voulez pas des criminels là vous les gars là je vais vous dire une chose c'est vous qui êtes le problème des babons c'est vous là vous les gars là vous qui êtes là à dire que non ce roi a fait ceci nous on ne veut pas se ménager avec ça nous on veut c'est vous même qui êtes le premier danger même des babons là c'est vous c'est vous parce que moi le Seigneur m'a dit que l'appoisonnement là ça va passer dans votre milieu là les gens qui sont autour de lui là les gens qui lui font comprendre qui l'aiment là c'est ceux là c'est sur ceux là que l'appoisonnement va arriver mais l'appoisonnement là ça va quitter sur la côte d'Ivoire jusqu'à ça va arriver sur lui ça va arriver là-bas ça va faire le tout jusqu'à puis ça va arriver sur lui vous comprenez aujourd'hui vous êtes là non nous on ne veut pas ça non nous on ne veut pas se ménager donc si ce que vous êtes en train de faire vous ne connaissez pas encore le spirituel si vous connaissez le spirituel vous n'allez même pas faire ce que vous êtes en train de faire si tu connais le spirituel ta vidéo que tu as faite tu vas l'effacer ta vidéo que tu as faite où tu dis que oui tes spectateurs qui te suivent ils n'ont qu'à écrire que Soro est criminel tu vas effacer ça parce que toi-même ça va te faire honte parce que c'est une honte ce que tu as dit d'accord tu es quitte pour te juger tu es pour juger l'être humain que Dieu a créé et puis tu dis que oui nous on est chose à tirer et alors les à tirer on fait quoi encore du vent c'est qu'est-ce que vous avez fait encore du vent vous avez fait encore du vent vous allez dire que oui c'est vous c'est vous qui supportez Babou et pourquoi il l'a emmené là vous n'étiez pas encore du vent quand il l'a emmené là quand Babou est parti à l'arrière vous étiez c'est en Côte d'Ivoire qu'il fallait faire bloc pour ne pas qu'il bouge de là alors arrêtez de nous emmerder vous comprenez voilà nous on veut la tranquillité sur notre pays et pour cela la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants pour que Dieu fasse le miracle sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix pour que le Satan qui est posé sur la Côte d'Ivoire la dégage c'est ça que nous on connait voilà c'est ça c'est de ça qu'on parle parce que le Macron et le Draman veulent se servir de la Côte d'Ivoire pour taper les autres pays pour mener la misère aux autres pays pour que les autres pays la dépendent de la Côte d'Ivoire ça c'est pas bien on fait pas ça tu peux pas obliger quelqu'un à dépendre de toi non ça ne se fait pas devant Dieu c'est un péché c'est pour ça que Dieu demande qu'au lieu de toujours donner du poisson à ton voisin ou à ton enfant ou à ton cousin ou à celui-là pour qui il mange pourquoi est-ce que tu ne la prends pas à pêcher comme ça s'il a fait là il sait où aller trouver sa nourriture pourquoi Draman et Macron veulent imposer le Burkina et le Mali à la Côte d'Ivoire c'est-à-dire ces gens-là ils vont tellement amener des tueristes des tuers sur les populations que la population même va plus se sentir en sécurité là-bas ils vont tous venir sur la Côte d'Ivoire et ils vont dépendre de la Côte d'Ivoire mais quand c'est comme ça c'est dangereux c'est dangereux même pour nous les Ivoiriens et puis c'est dangereux pour eux mais c'est pas dangereux pour Draman parce que Draman lui il fait son affaire parce que Draman fait du business sur la Côte d'Ivoire je vous ai déjà dit que Draman ne gouverne pas la Côte d'Ivoire Draman est venu sur la Côte d'Ivoire pour faire du business voilà Draman est venu sur la Côte d'Ivoire pour opprimer les Ivoiriens et pour s'enrichir sur les Ivoiriens c'est tout c'est pour ces deux choses là que Draman est venu sur la Côte d'Ivoire vous comprenez donc vous des fois qui nous suivez sur les réseaux sociaux qui disent non comment on appelle non c'est ceci non tu as tu as chose comment on appelle vous qui rencontrez des bêtises arrêtez de rencontrer des bêtises parce que quand on parle c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire qu'on parle c'est pour vous aussi qu'on parle comme vous n'avez rien quand quelqu'un n'a rien dans la tête c'est pas facile c'est même pas facile de le faire comprendre une situation qui est ouverte comme ça la personne ne peut pas comprendre c'est comme ce que Macron a fait c'est pour ça que Macron vous prend pour des sauvages vous les Africains parce que le monsieur est venu en Côte d'Ivoire pour mettre lui son business de sa gouvernante en place pour mettre lui son business de comment la France va évoluer en Afrique en Côte d'Ivoire et puis il vient vous faire comprendre qu'il vient faire son anniversaire voilà c'est-à-dire Macron est tellement riche la France est tellement riche que Macron prend un avion spécial pour venir faire 48 heures d'anniversaire en Côte d'Ivoire quel président qui a fait ça c'est quel président en France là-bas vous avez vu qui a fait ça Macron est venu mettre quelque chose au point avec Draman Ouattara et ce qu'il est venu mettre au point là c'est ça qui continue déranger Soro c'est-à-dire poursuivre Soro des trucs que Soro n'a pas fait accuser Soro de ce qu'il n'a pas fait et après ça maintenant on ne veut tous les gens qui sont autour de l'aéroport dire que ceux qui habitent là c'est un danger donc l'enfant n'habitait pas là Draman l'enfant n'habitait pas à côté de l'aéroport l'enfant habitait il habitait loin donc pourquoi est-ce que tu fais déménager tous les gens qui sont là franchement c'est vrai quoi des fois le Satan c'est parce que vous n'êtes pas trop dans la prière c'est pour ça sinon le Satan il est tellement bête des fois il se dévoile lui-même et puis il croit qu'il est caché c'est ce que Draman fait Draman s'est dévoilé et puis il croit qu'il est caché ils ont enlevé toutes ces personnes là sur l'aéroport ils ont dégagé toutes ces personnes parce que c'est ce que Macron lui a dit parce que la base militaire de la France qui ne veut pas partir qui sont là pour contrôler toute l'Afrique ceux-là ils ont besoin de toute cette place pour foutre la merde sur les autres pays c'est tout c'est pour ça qu'ils ont dégagé toutes ces personnes c'est pas pour l'enfant 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 n'en est pas monté dans l'avion ils ont tué l'enfant ils sont partis le conseil en bas depuis nuit vous comprenez voilà donc ceux qui ne veulent pas comprendre ils n'ont qu'à sortir sur ma page ils n'ont qu'à quitter sur ma page parce que moi je veux réveiller une population parce que moi je veux réveiller le matal des gens vous comprenez je ne suis pas là pour parler dans le vide non aujourd'hui là la côte d'Ivoire est en danger et notre danger s'appelle Draman Ouattara il doit dégager de notre pays voilà Draman Ouattara il a fini ses deux matins il doit partir ceux qui disent que non Draman est bien parce qu'il fait des ponts il fait ceci ça c'est le problème voilà ça c'est le problème moi l'être humain est plus important que des ponts voilà l'être humain est plus important que des jeux de lumière voilà parce que si l'être humain ne vit pas sur la terre il n'y aurait pas de pont c'est parce que Dieu t'a donné la vie et que le même Dieu t'a donné la connaissance pour faire des ponts voilà donc si tu n'as pas de vie là tu ne feras pas de ponts voilà si vous raisonnez comme ça là vous allez trouver le problème de la côte d'Ivoire c'est tout et vous les goles vous les goles arrêtez vos bêtises que vous êtes en train de faire ce rôle là ce rôle là est notre frère c'est pas parce que ce rôle est aujourd'hui à France ou je ne sais pas où il est que vous allez parler comme ça de lui non non parce que je vous ai toujours dit que ce rôle et Draman se connaissent Babou fait la politique oh non Babou là il fait la politique Babou n'est pas une personne qui peut mettre des choses au point Babou n'est pas une personne qui peut qui peut comment on appelle ça qui peut qui peut qui peut comment je peux dire ça en français qui peut qui qui oh oh là là c'est quoi ce mot là libérer un peuple vous comprenez Babou n'est pas une personne qui peut libérer un peuple un peuple peut se lever par exemple le peuple de Côte d'Ivoire peut se lever le peuple de Côte d'Ivoire peut se lever pour libérer la Côte d'Ivoire à cause de Babou parce que Babou parce que Babou a un 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 Dieu a mis Dieu a mis quelque chose sur Babou qui fait que il suffit seulement que Babou parle là le peuple peut se lever pour se verser dans la rue pour libérer la Côte d'Ivoire vous comprenez Soro là il n'a pas besoin de parler Soro c'est un homme de terrain est-ce que vous comprenez même pour libérer un pays là il faut qu'il y ait tous les critères il faut vous entourer de tout Soro là c'est un homme de terrain Draman c'est un homme de terrain donc la politique de Draman et la politique de Babou c'est deux mondes différents je ne sais pas si vous savez ça la politique de Soro et la politique de Draman c'est la même politique donc si c'est la même politique la personne qui peut affronter facilement Draman c'est Soro vous comprenez est-ce que vous comprenez et c'est pour ça parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire mais vous êtes-vous d'obliger les gens à dire c'est pour ça que Dieu a dit qu'il va prendre Soro pour libérer la côte du voie parce que Dieu ce n'est pas un Dieu de désordre c'est un Dieu d'ordre Dieu sait que son fils Soro a fait des bêtises Dieu sait que son fils Soro a fait des choses qui ont contre lui Dieu sa volonté qui ont contre lui Dieu sa loi mais il a touché le coeur de Soro pour que Soro puisse se répandre pour que Soro puisse reconnaître les bêtises qu'il a fait sur la côte d'Ivoire sur le peuple ivoirien et Soro a reconnu la bêtise qu'il a fait vous comprenez Soro a reconnu la bêtise qu'il a fait et il a commencé à demander pardon et il continue toujours à demander pardon Soro peut affronter Draman facilement parce que Draman Soro connaît les tactiques des français Soro connaît les tactiques des Draman Draman il n'a pas de tactique les tactiques de Draman c'est la France c'est la France qui est derrière Draman c'est pour ça Draman fait tout son bouquin là partout si la France quitte derrière Draman c'est fini s'il faut que Draman vende toute l'Afrique de l'Ouest pour que la France soit avec eux lui il va vendre ça Draman s'en fout de vous Draman n'en a rien à foutre de vos gueules je ne sais pas si vous savez ça Draman il s'en fout de vous donc si vous les gars vous êtes là à dire que non nous on ne veut pas se ménager avec Soro on ne veut pas faire ceci vous croyez que c'est Babou qui va libérer la Côte d'Ouest c'est ce que vous pensez non si c'est ce que vous pensez c'est que vraiment vous êtes perdu vous êtes vraiment perdu dans la tête dans votre tête vous êtes perdu vous êtes perdu Babou là c'est un homme politique sur le plan politique Babou ne peut pas ce Draman ne peut pas tenir 5 minutes avec Babou quand on dit politique Draman même c'est qu'il ne peut il ne peut même pas tenir 5 minutes avec chose avec chose avec 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 Babou et je vais vous dire une chose vous savez qui fait la puissance de Babou c'est Bréboudé parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire vous qui vous disent radical moi je suis radical non vous devez écrire la Soro c'est un assassin non moi je suis n'importe quoi franchement n'importe quoi n'importe quoi sans sans Bréboudé Babou n'est rien parce que Bréboudé il a un don Dieu lui a donné un don d'attirer la population quand Bréboudé se lève il n'y a personne qui reste dans sa maison toutes les femmes les vieillots les jeunes tout le monde est Dieu ça c'est un don qu'il a eu de Dieu vous comprenez et ce don c'est ce que les français veulent éteindre ce don c'est ce que les français veulent éteindre parce que ça les fait peur vous comprenez vous avez des gens importants qui sont là parmi vous vous avez des gens importants qui sont sur votre nez au lieu de prendre ces gens là pour les mettre devant et puis libérer la Côte d'Ivoire libérer l'Afrique vous êtes là dans les jeux affrontés non nous on suit Draman non nous on suit ceci non quand vous vous dites que Draman est Burkinabé non nous on le suit c'est du n'importe quoi mais vraiment du n'importe quoi et c'est tout ça là qui se dit homme aussi c'est tout ces bêtises là qui ont des femmes aussi c'est grave c'est vraiment grave donc moi je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là mais ce que je vais vous dire c'est que moi là la personne qui va attaquer Bréboudé maintenant va me trouver sur son chemin voilà parce que cet homme là il faut le laisser tranquille il faut le laisser tranquille tranquille mais il faut le laisser tranquille voilà s'il a pardonné Soro il sait pourquoi il a pardonné Soro s'il a pardonné Soro c'est parce que Soro est son frère s'il a pardonné Soro c'est parce que c'est Soro qui devait pardonner s'il a pardonné Soro c'est la volonté de Dieu parce que Dieu veut que ses enfants se mettent ensemble alors si vous vous êtes des enfants de Satan ça c'est votre problème parce que tous ceux là qui ne veulent pas le pardon tout ceux là qui ne pardonnent pas à partir d'aujourd'hui partagez cette vidéo que cette vidéo soit partagée que cette vidéo soit partagée pour que ça arrive à Draman que cette vidéo soit partagée pour que ça arrive à Macron que cette vidéo soit partagée pour que ça arrive à les gores les gores les gores des enfants de Satan voilà donc toute personne qui est là dans son coin en tête dit non moi je ne veux pas me mettre avec la personne là non moi je ne pardonne pas la personne écoutez-moi très bien ça veut dire qu'il a besoin de délivrance ça veut dire que la personne a besoin de délivrance ça veut dire que la personne est enfant de Satan mais lui-même il ne sait pas parce que deux fois tu peux être possédé par le Satan et puis tu ne sais pas tu peux être possédé par le Satan et puis tu ne sais pas et puis tu poses des actes tu crois que ce que tu es en train de faire est bien mais c'est dangereux et celui qui est possédé comme toi quand il t'entend parler il est content parce que vous deux comme vous deux vous êtes possédés ce que tu dis c'est ce qu'il était à ta place c'est ce qu'il allait dire donc il y a beaucoup de possédés dans le gore il y a beaucoup qui sont possédés dans le gore donc je vais vous dire une chose que le beau que vous suivez c'est Dieu qui l'a fait Dieu là c'est ce que je viens de dire pour Arafat les supporters d'Arafat ils savent ce que j'ai dit c'est ce que j'avais dit pour Arafat je les avais dit j'ai dit parler à Arafat Arafat donne ta vie à Dieu ton âme là ça y est dans les griffes de Satan quand on dit ça y est dans les griffes de Satan c'est à dire Satan te tient comme on dit deux fois dans la chanson Jésus tient ma vie dans sa main Jésus tient ma vie dans sa main Jésus là il tient notre vie dans sa main il n'a qu'à dire seulement un seul mot et puis tu te retrouves là où tu dois te retrouver c'est lui qui nous a créé vous comprenez donc babo là que vous suivez là et puis vous refoulez les autres personnes là babo n'est rien babo là il n'est rien c'est Dieu qui tient tout dans sa main si aujourd'hui vous voyez qu'il a ses bonnes idées et que toute l'Afrique est d'accord avec lui toute l'Afrique l'aime là c'est la volonté de Dieu donc ce Dieu là si vous êtes en train de l'effoncer matin midi soir si vous êtes en train de le désobéir matin midi soir il n'a qu'à seulement craquer les doigts comme ça puis c'est fini vous comprenez voilà parce qu'il y a des vérités maintenant que moi je vais vous dire je ne suis plus là pour rigoler maintenant avec vous parce que vous êtes des assassins vous dites que c'est Soro qui est assassins mais c'est vous les premiers assassins parce que le peuple ivoirien qui sont dans la côte d'Ivoire ils sont en train de souffrir mais vous ce n'est pas votre problème les Ivoiriens sont pris au piège par le Satan mais ce n'est pas votre problème on marche sur les Ivoiriens mais ce n'est pas votre problème on tue des enfants Ivoiriens mais ce n'est pas votre problème on tue la jeunesse mais ce n'est pas votre problème vous votre problème non Soro est tueur non on ne doit pas se mettre avec Soro non Babou que vous suivez et puis vous faites non 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 là c'est que vous aimez en lui là et puis vous le suivez là c'est Dieu qui a mis ça en lui il suffit seulement que Dieu est libre d'accord ce peuple là je crois que ce peuple n'a encore rien compris je vais leur montrer que cet homme là qui s'appelle Babou n'est rien sans moi Dieu et puis Dieu en aiment son main sa volonté sur Babou c'est fini Babou ne pourra même pas faire quelque chose il ne pourra même pas faire quelque chose vous comprenez voilà donc vous les gars là vous ferez mieux de vous ressaisir sinon vous allez avoir une belle surprise ça c'est moi qui m'a dit parce que Dieu n'est pas content de vos ajustements le Seigneur a dit que mettez-vous tous ensemble et lui il va faire le travail mais vous ne voulez pas l'écouter quand on vous amène on vous dit on vous amène des choses des révélations non vous n'écoutez pas ces vidéos là ce n'est pas votre problème et vous dérangez les gens non c'est ceci non c'est cela on n'est qu'à prier pour lui non moi je ne prie pas dans l'ignorance moi je ne prie pas bêtement non je ne prie pas bêtement s'il y a des moutons des cabris des sauvages des ignorants qui suivent Babou qui ne verront rien comprendre qui sont sur leur position satanique moi je ne peux pas prier pour le monsieur c'est fini ça moi je ne prie plus pour Babou moi je vais amener ma direction maintenant sur Bré Goudé et sur voilà je vais vous dire une chose que vous devez bien retenir Babou là sans Bré Goudé il n'est rien voilà il n'est rien voilà des fois j'entends même des gars qui disent non Bré Goudé c'est ceci foutez la paix à Bré Goudé ok voilà vous êtes en train de tuer Babou à petit feu c'est ce que vous ne comprenez pas il y a beaucoup de gens qui aiment Babou mais à cause de votre comportement à cause de votre façon de faire il y a beaucoup de gens qui sont en train de quitter derrière Babou il y a beaucoup de gens qui sont en train de quitter derrière Babou vous comprenez c'est à dire vous vous avez pris Babou comme votre société privée il vous appartient ça vous dit n'importe quoi ça vaut de lui dire qui il doit voir qui il ne doit pas voir mais si Babou même Babou là même s'il aime vraiment les Ivoiriens il ferait mieux de rencontrer Soro il ferait vraiment mieux de rencontrer Soro parce que Soro là c'est un homme de terrain à ce moment où la Côte d'Ivoire est là on a besoin d'un homme de terrain pour agnati Draman pour faire dégager Draman vous croyez que quand tous les militaires tous les deux hommes qui ont aidé Draman que Soro a pris pour aider Draman à venir au pouvoir si eux tous ils sont en train de les appoisonner vous croyez que c'est pour quoi vous croyez que c'est pour quoi c'est parce qu'ils savent très bien que Soro c'est un homme de terrain c'est parce qu'ils savent que Soro c'est un homme de terrain donc il faut faire tout ça à la fois pour affaiblir Soro mais la seule chose qu'ils ont oublié la seule chose qu'ils ont oublié c'est que Dieu là Jésus là il va bientôt faire quelque chose Soro mets ta vision sur Dieu demande pardon à Dieu accroche toi à Dieu et ceux là qui te rejettent ils vont venir te demander pardon un jour je ne sais pas quand mais un jour ils vont venir se mettre devant toi pour gratter leur tête mets seulement ta vision sur Dieu Soro que cette vidéo soit partagée que cette vidéo soit partagée Soro mets ta tête sur Dieu de la façon que ton frère Bré Goudet t'a pardonné de la façon que ton frère Bré Goudet t'a pardonné c'est Dieu même qui l'a touché pour qu'il te pardonne de cette manière tu comprends mets ta tête si tu es vraiment sincère et que tu veux libérer la côte d'Ivoire parce que Draman Ouattara et toi c'est pas sur cette base là que vous étiez partis et maintenant lui il a changé de chemise il est en train de faire n'importe quoi sur la côte d'Ivoire et que toi tu as mal pour les Ivoiriens parce que c'est les révélations à que Dieu m'a amené c'est les révélations à que Dieu m'a amené Dieu m'a dit c'est pour ces raisons là que tu es quitté derrière Draman parce que Draman est en train de faire n'importe quoi alors que c'est pas sur cette base là que vous vous êtes mis d'accord Draman a dévié la route donc toi tu t'es dit que non moi c'est pas pour tuer les Ivoiriens qu'on a fait ce combat c'est pas pour m'attraiter les Ivoiriens qu'on a fait ce combat c'est pas pour opprimer le peuple qu'on a fait ce combat et puis toi tu es quitté derrière lui si aujourd'hui certains Ivoiriens qui se disent au Gaule qui sont en train de te lapider mon frère il faut pas les écouter ils sont animés par un esprit satanique tu comprends regarde ton Dieu regarde ton Dieu et ton Dieu là il va te faire grimper jusqu'à tu vas arriver au sommet de la montagne au sommet de la montagne là où Jésus était arrêté puis il prêchait c'est là que tu vas te tenir mais en condition que tu marches dans la voie de Dieu Soro marche dans la voie de Dieu et ceux là qui regardent de toi aujourd'hui là ils vont baisser la tête devant toi tu comprends ? voilà donc vous les gars suivez Babou suivez-le et puis dites que non nous on ne veut pas voir ceci nous on ne veut pas voir cela voilà et vous allez voir vous allez voir là vous allez voir comment Dieu travaille Dieu là quand tu ne fais pas sa volonté ou bien quand tu te laisses manipuler par un petit clan de satanique que tu ne peux pas prendre des décisions et puis tu es là tu les sues oui 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 parce que toi tu veux te faire aimer par les gens le pouvoir qu'il a mis sur toi la force qu'il a mis sur toi tout ce qu'il a mis sur toi puis les gens les gens t'aiment il enlève ça sur toi et puis il met ça sur quelqu'un d'autre et puis toi même tu es là tu ne comprends rien tu te dis mais qu'est-ce qui se passe c'est comme quand Dieu te parle quand le Seigneur te parle que tu marches dans le mensonge quand le Seigneur te parle que tu es dans la trahison tu es dans n'importe quoi un matin là son don qu'il t'a donné là il enlève ça doucement à toi et puis il va donner ça à quelqu'un d'autre et puis toi dans ton ignorance là tu crois que Dieu te parle tout mais il y a longtemps que Dieu est parti et Satan a pris la place de Dieu c'est-à-dire c'est Satan maintenant qui t'est pas et toi tu crois que c'est Dieu qui t'est pas donc tous tes actes que tu poses là c'est bizarre mais toi tu trouves que c'est normal donc pas vous que vous suivez là suivez-le bien suivez-le très bien vous comprenez mais les gens que vous rejetez là nous on va prier pour eux parce que c'est ceux-là c'est ceux-là qui peuvent affronter la situation qui est sur la cause du roi vous comprenez donc c'est cette vidéo que je vais affronter donc tous ceux-là qui supportent Draman là les enfants de Satan tous vos commentaires que vous allez mettre là que Dieu vous bénit avec tous vos commentaires que vous allez mettre moi je parle de mon pays de la libération de mon pays moi je parle de mon pays ok voilà donc si vous êtes des ignorants que vous ne savez pas la manipulation que la France est en train de faire sur Draman et Draman est en train de faire n'importe quoi si vous n'avez rien compris dans tout ça ça c'est votre problème mais moi j'ai déjà compris Dieu m'a ouvert les yeux j'ai dit Seigneur merci il m'a ouvert les yeux je sais de quoi je parle donc ceux-là même qui veulent la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique là ils n'ont qu'à m'écouter et puis ils n'ont qu'à faire ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique voilà vos commentaires à la con enlevez ça sur ma page parce que moi je ne mange pas avec Satan Satan là c'est lui que je combats chaque jour chaque jour je le combats parce qu'il est massif voilà donc je vais vous laisser et puis portez-vous bien et que Dieu vous bénisse et puis on a bientôt bye bye c'est parti c'est parti Merci.